C'est au total plus de 3 360 personnes qui ont écouté l'évangile prêchée par l'évangiliste international Joseph Nkandeu du mardi 12 mars au dimanche 17 mars 2024. L'acte 30 et 31 de la croisade internationale des évangélisations tout est accompli s'est déroulé sur deux sites à Bangui, au stade Patassé et à la maison des jeunes de Galabadja Sinistri. Pendant 6 jours, l'équipe a moissonné plus de 782 miracles de salut, 259 délivrons authentiques, 454 guérisons instantanées, 79 hirthogrades restaurées, 18 baptêmes d'eau, 163 baptêmes dans le Saint-Esprit avec évidence du parler en langue, 11 330 traités distribués, 1097 livres distribués. Le stade de Patassé, situé dans le 4e arrondissement de Bangui, a ouvert cette grande fête de l'évangile le mardi 12 mars. Les banguisois sont venus en grand nombre pour écouter la bonne nouvelle annoncée par l'évangéliste international Joseph Nkandeu, quelques minutes avant sa prise de parole. L'évangéliste était face à la presse centrafricaine pour planter le décor et évoquer les raisons de cette croisade. Le programme « Tout est accompli » est un programme de croisade pour le salut de l'homme et pour le bien-être de l'homme. Le salut de l'homme en ce que l'homme est délivré de ses péchés, réconcilie à son créateur et l'homme est délivré de ses maladies et de toutes les oppressions possibles dont il est l'objet. Voilà venu le programme « Tout est accompli ». Voilà venue la lumière qui luit dans les ténèbres pour nos bien-aimés frères et pour le peuple de la Centrafrique. Précédé par les semeurs de Bangui, avec les chants d'allégresse et d'édification, l'évangéliste, une fois sur scène, a salué le public et a proclamé le règne de Dieu sur la nation et sur le site de la croisade. Son premier message s'est accentué sur la lumière de Dieu venue dans le monde avec comme passage illustratif 1 Jean 1, 5 à 7. En réponse au message, plusieurs âmes se sont tournées vers le Seigneur pour répondre à l'appel. La deuxième soirée de la croisade s'est déroulée sous une pluie torrentielle, accompagnée d'un vent très violent. Les frères et certains invités ont refusé de se capituler et ont plutôt utilisé cet instant pour célébrer le Seigneur sous la pluie. Ainsi, malgré cet obstacle, l'évangéliste a tout de même donné son message qui a conduit à la conversion de plusieurs et des prières pour la nation ont été élevées à Dieu et le Seigneur Jésus-Christ a triomphé. Il faudrait noter que cette deuxième soirée s'est achevée avec une marche de prière pour une distance d'environ 3 km avec les dirigeants de la nation. La suite de la croisade a été très émouvante, notamment sur le deuxième site situé dans le 8e arrondissement de Bangui, maison des jeunes de Balagadia, où le Seigneur s'est puissamment manifesté. Une foule immense était rassemblée chaque soir pour suivre la bonne nouvelle. Le Seigneur a opéré plus de miracles dans ce deuxième site. Une maman qui avait déjà visité plusieurs hôpitaux au Cameroun, au Bénin, sans suite, a pris part à la croisade le 5e jour et a retrouvé sa guérison. Après 4 ans de paralysie, elle a abandonné sa chaise roulante sur place et s'est mise à marcher. Le Seigneur a sauvé plus de personnes sur ce site, guérit, délivré et béni parfaitement. Le programme s'est achevé ce dimanche 17 mars sur une note de satisfaction. Les dirigeants et faiseurs de disciples sont à présent dans une croisade de 40 jours de suivi pour garder la moisson. Au sorti de cette croisade, plusieurs participants, dirigeants et heureux gagnants n'ont pas manqué de dire un mot. Ça ne peut qu'être un sentiment de satisfaction à la fin d'un tel parcours. Déjà pour plusieurs raisons, cette fusion de cœur, ce travail d'équipe, les différents résultats chaque jour. On a commencé à aller d'une manière croissante jusqu'à la portée d'aujourd'hui. Pendant la période de croisade, j'ai eu beaucoup de choses. Pour me remords, j'étais délivrée de la... D'abord, on m'a fait la déluvance et deuxièmement, j'ai eu la don de Saint-Esprit et j'ai entré dans le lot du patin. J'ai eu beaucoup de miracles. Je ne sais pas comment vous exprimer, mais il a la joie dans mon cœur. C'est pour ça que je suis venue aussi pour vous dire. Je suis tellement béni, vraiment. La dernière croisade, ça m'a rendu vraiment heureuse. Et tantôt, Jésus m'a rendu vraiment ministère. Parce que pour ma première fois vraiment de participer à des délivrances massives, suffisamment, le Seigneur est descendu sur la RCA et ça m'a vraiment béni. Gloire à Dieu. Non, au niveau personnel, je suis très satisfait. Et je crois que c'est le sentiment de tous les frères. Parce que, en dehors de l'évangélisation, vraiment, Jujo nous a rendu ministère. La réunion de ce matin, vraiment, nous a élevés à des... Parce que nous étions presque enfoncés. Cette citation du frère Zak et du frère Théodore concernant le manque de pardon qui brisent et enterrent les relations. Vraiment, personnellement, ça m'a guéri et m'a élevé. Et vous voyez, la réponse même, la réponse à l'église ce matin, ça montre juste comment nous sommes sortis de quelque part.